sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois d'avril très bel aspect avec le soleil en bélier un deuxième et troisième décan mais alors surtout deuxième décan il y a une conjonction un les amis entre le soleil jupiter votre planète qui est réputée chanceuse quand même et là vraiment c'est un bon aspect c'est ce qu'on appelle un trigone donc il y a un transfert d'énergie entre vous et cette conjonction soleil jupiter en bélier qui fait que vous allez certainement être à l'initiative de quelque chose ou qu'on va vous confier un travail quelque chose où vous aurez à prendre des initiatives à avoir vous aurez l'autorité la compétence vous serez reconnu dans ce que vous faites on dit souvent avec jupiter qu'on a les honneurs qu'on a une vraiment une reconnaissance donc si vous voulez ça va être une période alors bon suivant votre date de naissance sera plus ou moins fort c'est pas du tout garanti pour tout le monde que ce sera la même chose heureusement que vous vivez pas tous la même chose en même temps mais bon vous le vivez chacun différemment mais il y a quand même cette notion de fierté de soi et d'esprit d'entreprise un xxl après le vin avec le soleil en taureau on sera plus dans le travail quotidien dans les détails de ce que vous préparez sans les questions d'organisation et alors justement dans votre vie quotidienne professionnelle mercure va prendre relative importance parce qu'elle sera en taureau dans ce secteur du travail du quotidien et elle va faire une boucle 1 elle va rétrograder le 21 1 donc vous allez quand même être direct une grande partie du mois et donc si vous êtes du deuxième des camps en particulier parce que premier des camps elle va passer très très vite elle va s'arrêter et elle va rétrograder tout en étant conjointe à uranus il se passe quelque chose dans le domaine du travail ou de la vie quotidienne où vous allez peut-être vous réorganiser complètement c'était déjà dans l'air mais il y avait probablement pas de décision prise c'était vraiment un peu flou mais là ça devient très précis et même vous allez vous focaliser là dessus un changement dans les horaires changement dans les outils de travail changement dans l'organisation de votre bureau tout ça va être en question jusqu'à ce que mercure reprenne une marche directe et même encore plus loin je pense que c'est autour du 15 du mois prochain qu'elle repart en marche directe mais elle sera dans le premier des camps donc elle va pas atteindre le deuxième des camps et repasser sur mercure sur uranus tout de suite c'est donc quelque chose qui va être dans votre pensée vous allez d'abord organiser dans votre pensée et ensuite que vous allez mettre en action du côté coeur alors on passe rapidement en début de mois troisième des camps vénus est en taureau alors certes elle est forte en taureau elle est chez elle mais bon c'est votre secteur du quotidien alors peut-être que si vous êtes en couple c'est le moment de montrer vos sentiments en étant aux petits soins pour l'autre en en lui mettant des petits mots gentils pour lui faut lui montrer que vous l'aimez mais de manière discrète en faisant des grandes déclarations c'était donc ça pour le troisième des camps à partir du 11 vénus va occuper les gémeaux c'est à dire qu'elle va se trouver face à vous et elle sera en bon aspect avec pluton qui est elle même en bon aspect avec vous donc si vous êtes du tout début du signe c'est l'indice à mon avis d'une rencontre elle s'est peut-être déjà fait où elle va se faire mais d'une rencontre qui peut compter étant donné que un bon aspect une rencontre qui se fait sous un bon aspect entre vénus et pluton à quelque chose de profond des racines profondes souterraine vous pourriez avoir l'impression si vous venez de vous rencontrer avoir l'impression de vous connaître déjà ou vous avez vous aurez énormément de choses en commun partagerez énormément maintenant si vous êtes déjà en couple il se peut que quelque chose vienne renouveler renouveler faire repartir la relation de manière passionnée parfois le premier le 6 le 15 le 19 et le 29 voilà les meilleures journées de votre mois d'avril soit pour briller comme on l'a dit soit pour être à la tâche et faire preuve d'un petit peu de perfectionnisme j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc vous likez vous vous abonnez vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir avoir des consultations avec zoé ou avec moi et puis tous les jours nos réseaux sociaux qui s'affichent et enfin notre beau site c'est l'astro avec toute l'astro je vous souhaite un très bon mois d'avril et 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 et